Les rayons du soleil transpercent tant bien que mal la forêt. Ici, les arbres rivalisent de hauteur afin de nourrir leurs feuilles de lumière. C'est l'heure où les chasseurs nocturnes ont mangé à satiété. Un animal apparaît tout à coup, se propulsant avec aisance dans ce monde vertical. Il observe en silence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La puissante magie du printemps fait sortir la couleuvre rayée à l'air libre. Les couleuvres rayées se regroupent deux fois par an, une fois avant d'hivernée et une autre au cours du printemps. Les femelles sont plus grosses que les mâles, et les phéromones qu'elles dégagent attirent ces derniers par milliers. La supériorité numérique des mâles est écrasante. Chaque femelle est assaillie par de nombreux prétendants. Plus de cent mille serpents participent à ce gigantesque rassemblement. Plusieurs centaines de mâles s'agglutinent autour de chaque femelle et forment une boule d'accouplement géante. Chaque mâle tente d'atteindre la femelle qui se trouve au milieu. Ces messieurs doivent se montrer forts, et par-dessus tout, persévérants. Les couleuvres sont de petits serpents non-venimeux. Cette compétition acharnée leur permet d'engendrer des descendants plus robustes. Au sein de cet enchevêtrement, un seul candidat réussira à s'accoupler avec la femelle. Cependant, il existe quelques ruses, grâce auxquelles les mâles moins compétitifs peuvent espérer avoir leur chance. L'une d'elles consiste à imiter une femelle. Certains mâles sont en effet eux aussi capables de libérer des phéromones et d'attirer ainsi leurs rivaux. Ceux qui se laissent berner épuisent leur force à tenter de conquérir la fausse femelle, ce qui réduit la concurrence pour l'imitateur. Pour parvenir à s'accoupler, il faut être fort et tenace, ou malin. La couleuvre de l'amour est un serpent ratier, l'un des tueurs les plus redoutables de cette forêt. Son arme est la longueur de son corps. L'animal saisit sa proie en un clin d'œil et broie ses poumons. Plus sa victime se débat pour survivre, plus elle se rapproche de la mort. Les serpents peuplent la planète Terre depuis 140 millions d'années. Comment ont-ils survécu, eux qui sont dépourvus de membres ? Les théories abondent, mais aucune ne fournit vraiment d'explications satisfaisantes. Le serpent ratier pond ses œufs dans la chaleur de la fin juillet. Contrairement à d'autres serpents qui abandonnent leurs œufs, le ratier surveille les siens de très près. La femelle peut pondre jusqu'à 20 œufs à la fois et devra monter la gare d'environ 50 jours avant qu'ils n'éclosent. Mais elle ne peut pas rester ainsi à l'ombre toute la journée. Les serpents sont des animaux à sang-froid, incapables de réguler leur température interne. Ils ont donc besoin d'emmagasiner la chaleur de leur environnement. Les rayons du soleil procurent au ratier l'énergie nécessaire pour continuer à se déplacer, à chasser et à se battre. Il se lève dans l'herbe. Toute son existence est régie par la force inépuisable de la lumière. Pourtant, c'est dans l'obscurité que les œufs du ratier éclosent. C'est un être déjà complètement formé qui en émerge, une réplique miniature de sa mère. Dehors, le monde est froid. Le nouveau-né se repose un instant avant d'entamer une vie entière en quête de lumière. Il faut être prudent quand on traverse une région densément boisée en haute montagne. Un crotal mamouchi se réchauffe au soleil. Les serpents perçoivent le monde par les odeurs et la température. C'est leur langue qui leur permet de sentir. Les espèces nocturnes possèdent de longs iris verticaux, comme les chats. Les faussettes, placées de chaque côté de leur museau, captent les moindres variations de chaleur. Le cliquetis de la queue du crotal signifie qu'il est sur le qui-vive. Lorsqu'il repère une proie, il se ramasse sur lui-même avant de passer à l'action. C'est à cet instant que le crotal est le plus menaçant. L'attaque est fulgurante. Le mamouchi est parfois surnommé le crotal sept-étapes, à cause de son puissant venin qui immobilise sa victime en sept phases successives. Toutefois, il fuit les humains à moins d'être provoqués. Le mamouchi m'ébat au milieu du mois d'août. Ses petits naissent recouverts d'une fine membrane translucide. Contrairement aux ratiers, le mamouchi est ovovivipare. Ses oeufs éclosent quand ils sont encore dans le conduit génital de la mère. Jusqu'à l'éclosion, l'embryon n'est pas nourri grâce à un placenta, comme chez les mammifères. Il puise dans des réserves accumulées à l'intérieur de l'oeuf lui-même. En général, la mère donne le jour à une dizaine de petits par portée. On a longtemps cru que les jeunes mangeaient leur mère, ce qui a valu à cette espèce d'être appelée serpent matricide. Les petits possèdent du venin dès la naissance. Les nouveaux-nés hésitent à quitter leur mère. Leur comportement laisse penser qu'ils tentent de la tuer. C'est là l'origine de cette croyance. Et elles s'expliquent aussi sans doute par la peur qu'inspirent leur venin, extrêmement toxique. Une fois débarrassés de leur membrane, les petits s'éloignent, prêts à vivre leur vie. En automne, la nourriture est encore abondante. Les petits serpents mesurent à présent 15 centimètres de long. Ils doivent se nourrir suffisamment pour se préparer à l'hiver. De nombreux jeunes serpents ne survivent pas jusqu'au premier froid. Mais ceux qui y parviennent n'ont quasiment plus rien à craindre. Armé de son puissant venin, le mamouchi frappe à la vitesse de l'éclair, crochets en avant. Il existe environ 3 000 espèces de serpents sur la planète. Mais seule une cinquantaine possèdent un venin aussi meurtrier. Le cobra est le roi des serpents venimeux. Sa coiffe, qui est une extension des côtes cervicales, arbore un motif qui ressemble à un gros œil. C'est un avertissement destiné aux importants. Il la déploie quand il se sent menacé. Les crochets du célèbre cobra crasheur projettent son venin à distance. Il suit de la tête les mouvements de sa proie, puis vaporise le poison dans ses yeux. Il ne rate presque jamais sa cible. Et son venin est assez puissant pour rendre la victime aveugle. C'est une stratégie défensive, jamais offensive. Il crache parce qu'il a peur. Seules les espèces les plus évoluées de serpents possèdent du venin. Le cobra peut dresser la moitié de son corps pour projeter son poison jusqu'à 3 ou 4 mètres. Il est imbattable aux tirs longue distance. Peu d'autres animaux peuvent lancer une attaque d'aussi longue portée depuis une position stationnaire. C'est ce qui a fait du cobra une force à ne pas sous-estimer. S'il est difficile d'envisager une vie sans membre, que dire d'une existence tributaire de nageoires ? L'air vibre de tension entre le prédateur et sa proie. Et soudain, c'est l'instant décisif. Il est pour le moment impossible de dire qui a gagné. Mais attendez un peu, et l'issue du duel sera dévoilée. C'est par sa détermination que le batracien l'emporte. Le serpent se déplace sans peine dans l'eau, malgré son absence de nageoires. Voici le serpent tigre asiatique. Il affectionne particulièrement les grenouilles. Les serpents vivent dans tous les environnements, excepté les régions les plus froides du globe. Le serpent d'eau se rencontre notamment en Corée. Son long corps est aussi performant que des nageoires. ses ondulations le propulsent aisément dans l'eau. Ce serpent vit près de la rivière et se nourrit de grenouilles et de poissons d'eau douce. Mais ses tentatives sont rarement couronnées de succès. Il ne réussit en moyenne qu'une fois sur dix. Le serpent d'eau ne possède pas de venin. Il doit maintenir sa prise sur le poisson qui se débat. Quand sa proie commence à fatiguer, il resserre son étau. Sa technique de chasse est toujours la même, sur terre ou dans l'eau. C'est son long corps qui fait le travail. Manger est presque aussi laborieux que chasser. Il faut près de trente minutes au serpent pour avaler le poisson. Mais la bataille est bientôt terminée. Connaissez-vous beaucoup d'espèces qui s'épanouissent aussi bien sur terre que dans l'eau ? Le serpent fait partie des rares élus. Il prospère sur terre, bien qu'il soit dépourvu de membres, et dans l'eau, bien qu'il soit dépourvu de nageoires. Dans la moiteur de la forêt tropicale, les marécages obscures offrent aux serpents un habitat privilégié. Les eaux sont si troubles qu'on y voit à peine. Ici vit un chasseur de poissons très rare. Son corps allongé crée des ronds dans l'eau. Il est d'une couleur assez peu voyante. A l'extrémité de sa gueule, il arbore deux tentacules, comme les cornes du diable. Il en a tiré son nom, le serpent à tentacules. Il passe la plupart de son temps dans l'eau, la queue enroulée autour de plantes aquatiques. Toutes les 30 minutes environ, il affleure à la surface. Bien qu'il vive sous l'eau, il respire en effet par des poumons et doit aller chercher de l'air. Ces tentacules lui permettent de sentir les mouvements de l'eau. Le serpent à tentacules est un chasseur efficace. Les poissons peuvent changer de direction très rapidement. À l'instant où ils risquent d'être pris, ils font demi-tour d'un énergique coup de queue. C'est ainsi qu'ils échappent à l'ennemi. Et ce mécanisme de défense se déclenche dès qu'ils sentent une agitation dans l'eau. C'est ce qu'on appelle un départ en C, à cause de la forme que dessine leur corps quand ils virent ainsi. C'est un mouvement réflexe causé par les cellules de Mottner, des neurones présents chez les poissons et les amphibiens. Le serpent à tentacules forme comme un crochet avec son corps et attend patiemment une proie. Mais les réflexes foudroyants du poisson déjouent chacune de ses tentatives. Le poisson vire en 5 millième de seconde, soit trois fois plus vite que le serpent à tentacules qui frappe en 15 millième de seconde. Le calcul est vite fait. Le serpent devrait échouer à chaque fois. Et pourtant, il lui arrive de réussir. Comment est-ce possible ? Observez attentivement les deux adversaires. Le serpent a anticipé la direction qu'allait prendre le poisson. C'est sa méthode. Son long corps produit des ronds dans l'eau. Le poisson fait brusquement un départ en C et ce demi-tour l'amène directement entre les mâchoires du serpent. Voilà à quoi servent les ronds qu'ils génèrent dans l'eau. La puissance de l'instinct est telle que le poisson est incapable de changer de direction une fois qu'il a viré. Le serpent utilise cette faiblesse pour compenser sa relative lenteur. Cette technique explique que le serpent à tentacules prospère dans l'eau, malgré son absence de nageoire. Nous sommes dans un pays où le soleil brille plus haut que partout ailleurs dans le monde. C'est un pays où les précipitations atteignent 2500 millimètres par an et où la chaleur et l'humidité font pousser les arbres jusqu'à 40 ou 60 mètres. La jungle abrite une faune et une flore très riches. Ici, la vie foisonne parce que la compétition est féroce. La meilleure arme de ce lézard, ce sont ses couleurs. Tout comme chez le caméléon, elle change selon l'intensité de la lumière, la température et son humeur. Il est d'ailleurs connu pour son caractère férocement territorial. Dans cette forêt tropicale humide, il faut surveiller où on met les pieds, mais aussi ce qui se passe en hauteur. Ce serpent passe presque tout son temps dans les arbres. S'il avait eu des pattes, il n'aurait jamais pensé à quitter le sol. Le serpent nasique, caractérisé par son museau pointu, est une autre espèce arboricole. Si les serpents peuvent vivre en hauteur, c'est parce qu'au cours du lent processus de l'évolution, ils ont perdu leurs pattes au profit d'un corps cylindrique. Une vie entière sans pattes. Son corps tout entier est comme une flèche. Il suffit que sa tête pointe dans une direction pour que son corps suive. Tous les appendices compliqués ont été abandonnés. Il ne reste que le corps. Il aperçut l'odeur d'une proie et s'avance. Le serpent peint de Bronzebach se nourrit de lézard arboricole, de grenouilles et de doiseaux. Ce qu'on mange finit parfois par dicter tout un mode de vie. Cette grenouille passe sa vie dans les arbres, sauf pour s'accoupler et pondre. C'est la grenouille volante de Wallace. Les larges membranes interdigitales de ses pieds lui servent d'aile. Elle a dû apprendre à voler, car la maîtrise de la nage et du saut ne suffisait pas à assurer sa survie. Elle a dû apprendre à l'esprit de la nage et du saut ne suffisait pas à assurer sa survie. Cette grenouille ne mesure que 10 centimètres, mais elle peut parcourir 15 mètres en vol, soit 150 fois la longueur de son corps. Imaginez que nous autres humains utilisions nos pieds pour voler. Vous comprendriez alors quel exploit incroyable cela représente. C'est un autre animal vivant dans la jungle qui a poussé la grenouille à voler. Le serpent volant d'Asie défile à gravité. Les 400 côtes et plus, rattachées à sa colonne vertébrale, le propulsent là où il désire aller. Voilà ce qui s'appelle du camouflage. La gamme harlequin est passée maître dans cet art. Il se nourrit de préférence d'insectes, comme les fourmis qui vivent dans les arbres. Le serpent progresse vers sa cible, sans faire de bruit. Le serpent progresse vers sa cible, sans faire de bruit. Quand on vit dans les arbres, pouvoir voler est le plus sûr moyen de survivre. Ce lézard a-t-il appris à voler pour chasser ou pour fuir les prédateurs ? Personne n'a la réponse. Mais il se sert lui aussi de ses pieds, comme s'il s'agissait d'elle. Il ne fait que 20 centimètres de long, mais peut planer sur une distance de 20 mètres. Le lézard volant utilise une curieuse partie de son corps pour voler. Sous ses membres, le long de la cage thoracique, il possède de larges membranes qu'il déploie en se lançant dans un courant ascendant. Un écosystème généreux induit une compétition acharnée pour la survie. Les serpents passent toute leur existence à lutter. Un lézard se fond dans le paysage. Le serpent volant du paradis étouffe sa proie. Comme les serpents non-venimeux. Mais il la paralyse également avec un venin faiblement toxique. Il a un problème. Ses proies vivent très en hauteur. Le serpent qui choisit une existence arboricole doit surmonter des difficultés majeures. Déjà, il n'est pas facile de déplacer le poids de son corps d'une branche à l'autre. Et le pire, c'est quand la distance entre les arbres est trop grande. Le serpent volant du paradis a trouvé la parade. Il vole. Il se jette dans les airs en se détendant comme un ressort. Dans la descente, son corps forme un S. Il se tortille dans tous les sens pour garder son équilibre comme s'il nageait dans le ciel. Il s'accroche à une branche avec sa queue, reprend un peu d'élan, puis s'élance à nouveau. Des cinq espèces de serpents volants, celui-ci est le champion toute catégorie. Comment peut-il prendre son envol alors qu'il n'a pas d'ailes ? Voici son secret. Il étire sa cage thoracique et la déploie comme un parachute, tout en ramenant son dos de part et d'autre vers son estomac. Il s'agit d'accroître la portance et de réduire la résistance en aplatissant son corps cylindrique. L'observation de nombreux spécimens a révélé que le serpent débute son vol en s'élançant vers le bas selon un angle de 62 degrés par rapport à l'horizontale, puis se maintient à un angle de 13 degrés dès que son corps s'aplatit. Il peut ainsi voler sur une distance de 100 mètres, alors qu'il ne mesure qu'un mètre de long. Bien qu'il soit moins dangereux pour lui de rester à terre, voler lui a donné la vitesse et le rayon d'action d'un oiseau. Le serpent est le seul animal capable de voler sans membres et sans ailes. On ne sait pas encore avec certitude pourquoi il a acquis cette capacité. On ne peut que supposer que des situations critiques l'y ont contraint. À mesure que la nuit cède la place au jour, toute la faune se réchauffe lentement. Le soleil est une source indispensable d'énergie et de chaleur. Plus encore peut-être pour les animaux à sang-froid, comme les serpents. Les animaux à sang-froid, comme les animaux à sang-froid, comme les animaux à sang-froid. Sous-titrage ST' 501 ...